Tip oui les gens et désolé pour les titres un peu clickbait qu'on pourrait traduire en vrai dans mon langage en les personnes trans sont-elles sexistes du fait de leur transition réponse courte non réponse longue après générique tout d'abord on va commencer par reprendre ce qu'est le sexisme le sexisme est une discrimination basée sur le genre exercé dans nos sociétés sur les femmes voilà pour faire simple cette question de est ce que les personnes trans sont sexistes et revient souvent en fait c'est même pas une question en fait c'est limite il ya pas mal de personnes qui partent de ce principe là si les personnes transitionnent c'est parce qu'elles ont une vision stéréotypée des hommes et des femmes et par conséquent par cette vision stéréotypée elles vont vouloir faire une transition pour correspondre à l'un ou l'autre genre en fait ça se passe pas du tout comme ça c'est pas une question de goût c'est pas une question non plus d'attitude ou de stéréotypes c'est quelque chose que tout le monde a en dedans de soi en fait que ce soit les personnes cis ou les personnes trans tout le monde à ce ce sentiment en fait ce cette espèce de truc un peu diaphane un peu difficile à mettre le doigt dessus qui est son identité de genre ça se sent particulièrement chez les personnes trans parce que souvent il ya une réaction de rejet en fait d'un genre il ya vraiment cette sensation de ne pas appartenir et cette sensation de ne pas appartenir permet de mettre plus facilement en valeur en fait le genre auquel on appartient mais tout le monde là les personnes trans les personnes cis les personnes trans ont juste moins de bol que les autres à la base si on part du principe que c'est avoir de la chance d'être cis et à pas avoir de chance d'être trans le truc qu'on reproche souvent aux personnes trans c'est toujours d'être trop ou pas assez trop féminine pas assez féminine trop masculin pas assez masculin il ya toujours ça en fait soit on est dans la féminité pour une meuf trans et on renforce les stéréotypes de genre soit on l'est pas et dans ce cas là on a cette espèce de méfiance comme si on était infiltré juste déguisé juste là pour genre pas notre place en fait en fait il faut bien comprendre que chaque personne cis à une vision individuelle de comment une personne trans devrait se comporter et à quoi elle devrait ressembler et en fait c'est impossible de correspondre correctement à toutes les attentes des personnes cis en fait il ya toujours il y en aura toujours qu'ils nous qui penseront qu'on est trop trans passé pas bien comme il faut qu'on valide un truc qu'on en invalide un autre enfin cet équilibre il est impossible à atteindre pour tout le monde et non seulement il est impossible à atteindre en plus on devrait pas chercher à l'atteindre parce que on est nous on est qui on est en dedans et qui on est à l'extérieur on a de compte à rendre à personne en fait ça fait partie du langage féministe d'ailleurs de d'encourager les femmes à être elles mêmes à exprimer elles mêmes à se débarrasser des stéréotypes mais aussi à les embrasser si elles le veulent on va pas en fait il faut il faut se débarrasser de cette envie de polisser le corps des gens polisser le corps des gens c'est du sexisme décider qui devrait être comment c'est du sexisme imposer son point de vue sur la façon dont on devrait vivre son genre c'est du sexisme voilà transitionner et être soi même ça n'en est pas il faut pas oublier non plus que il ya un point assez spécifique du fait d'être trans qui est que la plupart du temps les gens ont essayé de nous éduquer et de se comporter avec nous comme si on était d'un genre qui n'est pas le nôtre par conséquent il ya tout un tas de codes genrés et donc stéréotypés qu'on n'a pas forcément j'aime bien utiliser l'exemple de une gamine qui chope les vêtements de sa mère et qui se maquille avec son maquillage etc elle a cinq ans elle sort barbouillé de rouge à lèvres avec une robe de mille fois trop grande et on voit toute sa poitrine parce que forcément battu et les fait un mètre 20 au lieu de 1 mètre 60 et c'est un peu c'est un peu ça qu'il faut se dire en fait une personne trans au tout début elle expérimente c'est juste que les personnes cis elles ont pu expérimenter leur genre dès le début dès qu'elles ont vaguement vu la différence entre garçon et fille dès ce moment là elles ont pu commencer à expérimenter se viander lamentablement et tout le monde se moquer et elle n'était pas forcément en capacité déjà de comprendre qu'on se moquait d'elle et ensuite c'était chou tandis que quand une personne trans qui a 30 30 40 ans se viande complètement sur des codes genrés les gens se comportent de façon ignominieuse avec elle sauf que elle essaye juste de vivre sa vie en fait il faut la laisser tranquille tu peux lui donner des clés de compréhension des codes genrés etc bien évidemment je veux dire on les maîtrise pas il faut s'entraîner etc mais au bout d'un moment à la fin il va y avoir une réappropriation de ces codes il va y avoir une compréhension et ben voilà une réappropriation des codes et ça va créer entre guillemets ce qu'on se vit comment elle s'exprime par le maquillage les vêtements les attitudes etc mais tout ça tout ça c'est de la construction sociale j'ai envie de dire c'est c'est pas quelque chose qui est inscrit dedans nous si vous considérez que c'est inscrit dedans vous dans dans votre adn de comment vous êtes né la façon dont vous allez vous habiller vous comportez en société c'est c'est pas possible on voit à quel point c'est aberrant bah pour les personnes trans on a juste on est juste parti avec un train de retard alors certes des fois ce train de retard non seulement il a été pris en retard et en plus on a évolué avec quelque chose qui peut ressembler à du mail gays c'est à dire une vision masculine promue par la société c'est à dire que alors pour les meufs trans j'entends pour les mecs trans c'est moins vrai mais pour les meufs trans on bat déjà on découvre notre féminité et le fait qu'on est trans souvent via le porn parce qu'on n'est pas beaucoup représenté ailleurs alors aujourd'hui ça commence à devenir moins vrai mais il ya quand même des gros problèmes de représentation sur comment elle est faite etc etc c'est on est très loin de la perfection il y en est même très loin de quelque chose de correct j'ai envie de dire mais mais voilà et donc du coup tout ça il va falloir qu'on le déconstruire enfin qu'on le déconstruise en tout cas moi j'ai dû le déconstruire moi je sais que les toutes premières fois où je suis sorti c'était voilà une mini jupe rose moulante eau jaune pétant et basket rose et beige quoi à talons c'était 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 pas mon style pour le coup ça me convenait pas et si voilà mais si j'avais choisi de rester là dedans ou aussi après plusieurs évolutions j'en étais arrivé à ce style là qui est bien placé pour me dire que je devrais m'habiller autrement polisser l'expression de genre ça ne bénéficie à personne nous le truc en tant que personnes trans c'est que souvent on se sent en décalage avec les corps des autres parce que notre corps n'aurait ne correspond définitivement pas la majorité et surtout on a tendance à le rejeter il ya quatre critères qui pour moi peuvent faire qu'on entame une transition dite médicale qu'elle soit hormonale ou chirurgicale la première la dysphorie de genre quand on sent que son corps n'appartient pas à son genre de façon extrêmement violente et qu'on en vient à détester des parties de notre corps ça c'est bien on n'y peut rien en fait c'est comme ça je vais faire une parenthèse et je reviendrai sur la dysphorie de genre juste après mais le truc c'est que la construction de notre identité et de ce qui pour nous fait les genres dans une sorte d'imaginaire et comment nous on va se caler dedans c'est très personnel mais c'est construit pour moi par la société ou en tout cas avec la société c'est à dire que on se construit en accord avec la société contre la société mais jamais sans c'est un panel de avec contre etc il ya des choses qu'on peut considérer comme faisant partie de la société le féminisme c'est dans la société c'est pas la voix qui est principale bien évidemment c'est une voix qui est minorisé qu'on essaye d'ailleurs de faire taire mais le féminisme fait partie de la société et on peut se construire avec et se construire contre le patriarcat où on peut épouser le patriarcat et essayer de se conformer à aux attentes genre et c'est il ya tout un tas de là je suis très très ciblé féminisme etc parce qu'on parle de sexisme donc ça paraît logique mais voilà il ya plein de il ya plein de choses comme ça et tout ça c'est dans notre tête toute notre construction identitaire elle est faite avec cette société elle est faite sur nos expériences sur les gens qu'on a rencontré qu'on a aimé qu'on a détesté qui nous ont fait du mal tout ça ça a construit notre identité et le genre fait pas exception et dire tu devrais accepter ton genre ou ton genre et les sexistes ou quoi que ce soit ça reviendrait à dire ton maître est construit mal j'ai envie de dire et oui on est on est dans une société qui est fondamentalement foireuse il ya tout un tas d'oppressions partout dans tous les sens c'est aberrant à quel point l'humanité est capable de détester les personnes qui sont différentes ça ne ça ne cesse de m'amplir de désespoir et de mais 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 pourquoi on fait ça c'est complètement absurde ça n'a pas de sens bah oui mais c'est comme ça c'est dans cette société qu'on est né sans cette société qu'on s'est construit donc techniquement tout le monde est foireux à la base on commence tous avec des stéréotypes et notre être à des stéréotypes dedans à s'est construit avec ou contre mais pas sans voilà donc ça c'était la parenthèse je reviens il ya quatre du coup choses qui peuvent nous pousser à transitionner médicalement la dysphorie de genre on rejette une partie de son corps l'euphorie de genre on on sait qu'on va être mieux et épanoui avec son corps changer de cette façon là la pression sociale négative quand on se sent absolument rejeté par cette société et qu'on sent qu'on est obligé de mettre son corps en adéquation avec ça parce que sinon on va jamais avoir la paix et on sera jamais heureux parce que la société va nous faire du mal en permanence et la pression sociale positive donc absolument l'inverse sauf que du coup c'est un désir d'appartenance qui se crée ce qu'il faut bien comprendre aussi c'est que être trans il ya des choses qu'on peut accepter il ya des choses on peut se dire voilà je pourrai jamais changer ça ou ça après tout je le déteste pas tant que ça et on peut travailler dessus via le body posi via de l'empowerment via des personnes trans qui vont nous inspirer dans l'acceptation de certaines choses etc mais il faut reconnaître qu'il ya des choses qu'on ne changera qu'on ne pourra pas changer ça peut pas se savoir en fait je peux pas dire voilà bon les personnes trans tu as de la dysphorie génitale où tu n'en as pas point non c'est pas comme ça que ça marche en fait c'est à dire que il ya des choses sur lesquelles on va pouvoir travailler entre guillemets et auquel on va pouvoir s'habituer voire même aimé il ya des choses sur lesquelles on pourra jamais le faire et on peut pas ça se sent en fait il ya des choses ça se sent je ne peux pas trop dire comment parce que c'est comme l'identité de genre c'est pas vraiment définissable c'est vraiment trop c'est comme être une femme qu'est ce que ça veut dire être une femme est ce qu'une femme c'est être oppressée par le patriarcat dans ce cas c'est vachement déprimant d'une part et ensuite c'est pas franchement correct parce que ça dépend qui tu es où est ce que tu es etc est ce que si tu es plus oppressée tu es plus une femme qu'une autre femme qui est moins oppressée est ce que du coup les femmes riches blanche serait moins femmes que les femmes noires précaires c'est à dire que l'expérience de la féminité est pas la même parce que les oppressions genre et sont pas les mêmes mais mais en fait je veux dire ça fait pas plus ou moins une femme quoi a priori c'est pour ça qu'on retrouve un quand on pose ce constat là en général on voit un retour de l'essentialisation et du coup en mode bah une femme ça un vagin voilà et du coup les oppressions sexistes se base enfin s'attaque aux personnes avec des vagins ce qui est vrai les violences gynéco et obstétriques oui ça cible les personnes avec des vagins c'est très clairement mais à côté de ça dire c'est pas le accoucher et avoir des règles en jeu simplifie mais en général les féministes essentialistes simplifie aussi c'est pas ce qui fait la féminité c'est pas une expérience universelle de la féminité même parmi les femmes cis en fait c'est une condition biologique qui est pas partagée par toutes les femmes que ce soit des femmes stériles des femmes qui n'ont pas leurs règles des femmes qui sont pas dyadique ou des femmes trans en fait comme d'hab je simplifie en ayant un focus sur les femmes trans que voilà mais bon et voilà et du coup cette essentialisation elle est à côté elle est à côté de la plaque aussi mais en fait il faut reconnaître que c'est pas parce que on n'arrive pas à définir avec précision ce qu'est une femme qu'on peut pas définir avec précision ce qu'est le sexisme et le combattre parce qu'au final le sexisme il s'attaque au perçu femme si tu dis là pour la société tu dis vagin ou tu dis utérus ou tu dis vulve c'est une femme et par conséquent il va s'y attaquer une expression de genre féminine c'est une femme passe même j'ai envie de dire si tu performes pas suffisamment ta masculinité et que tu te retrouves un petit peu rejeté par ta case je pense notamment aux mecs cis gays ils peuvent perdre une partie de leurs privilèges comme ça et c'est en partie basé sur le sexisme c'est parce que c'est une il ya de l'homophobie bien sûr de l'homophobie pur et sans reproche mais au delà de l'homophobie il ya également du sexisme et ça se reconnaît dans toute la stigmatisation des personnes passives dans les couples de mecs cis gay mais voilà le sexisme c'est une arme de destruction massive qui a des dommages collatéraux ça s'attaque à toutes les personnes qui sont vaguement perçues meuf vaguement personne non binaire mec trans à partir du moment où ils sont out et où s'ils ont pas assez de passing meuf trans ça dégomme tout le monde j'ai fait un j'ai complètement dérivé sur comment le sexisme fonctionne mais voilà au final à transitionner ça n'a pas de sens ça peut pas être oui c'est sexiste d'une certaine manière comme tout ce qu'on fait est sexiste en fait tout ce qu'on fait est partiellement teinté de genre âge de stéréotypes la meuf la plus déconstruite de l'univers la plus féministe de l'univers il y aura quand même des trucs dedans en fait il restera des machins des bidules d'oppression de on n'y peut rien en fait on est qui on est on peut juste choisir de ne pas agir dessus et choisir de ne pas agir dessus choisir de ne pas faire de sexisme c'est pas ne pas transitionner c'est bas en fait ne pas avoir de comportement sexiste ne pas faire du mal basé sur le genre ne pas discriminer basé sur le genre et quand je parle de discrimination on est bien d'accord que je parle d'oppression parce que faire de la discrimination en mode c'est un mec je le sens pas c'est dangereux pour moi en tant que femme ça c'est pas de la discrimination ça s'appelle se préserver au final je vois souvent alors c'est souvent des personnes si ce qu'ils font mais même moi j'ai tendance à le faire des personnes qui imaginent une société qui serait post genre donc soit tout le monde aurait son genre individuel soit le genre n'existerait plus et se disent oui mais dans ce genre de cas est ce qu'il y aurait des personnes trans pas la réponse a priori c'est non si si tout le monde a un genre individuel où il n'y a plus de genre tu peux déjà on t'assigne plus de genre il n'y a plus vraiment de 30 la transidentité n'existe plus n'a plus vraiment de matérialité quoi si on imagine qu'il y avait des groupes de personnes qui se qui se regrouper et trouver que ils partageaient des points communs et qu'ils appelaient ça d'une certaine façon ça pourrait recréer une sorte de genre mine de rien peut-être pas basé sur des caractéristiques sexuées mais par d'autres choses et si jamais ça s'était concordé par des caractéristiques physiques spécifiques genre toutes ces personnes là ont des grandes mains par exemple j'invente n'importe quoi on peut imaginer qu'il y ait des personnes qui ont envie de genre faire de la chirurgie pour agrandir leurs mains et plus se ressentir dans le groupe mais c'est mais ça n'a aucun sens de réfléchir à ça en fait parce que ça n'invalide rien ça ne légitime rien qu'il y ait plus de personnes trans dans une société qui a dépassé le genre ok enfin il n'y a plus de personne il n'y a plus de mec il n'y a plus de meuf non plus en fait et techniquement nous on n'existe plus tel qu'on est parce que au final le genre âge de la société c'est une grosse partie de notre société par conséquent c'est une grosse partie de notre être qu'on le rejette ou pas en fait on le rejette ou pas c'est c'est important pour nous qu'on le combatte ou qu'on l'épouse c'est important pour nous on peut avoir envie d'en avoir rien à foutre et mais je pense qu'il ya peu de personnes qui s'en foutent réellement du genre et du fait qu'il est dans la société des personnes qui sont très contentes en général les personnes qui s'en foutent c'est des mecs c'est des six mecs quoi ils s'en foutent ils sont au dessus de la chaîne alimentaire le genre ils n'ont rien à baller ils n'ont rien à battre en vrai ils en ont quelque chose à battre parce que c'est là dessus qui est fondé leur privilège en fait s'il ya plus de genre leur privilège de six mecs explose et ne veut plus rien dire mais dans l'absolu s'ils n'ont pas envie de se poser la question etc ils sont en tant que dominants ils n'ont pas besoin de de se dire qu'il faut qu'ils y réfléchissent pour défendre leur position je veux dire techniquement la guerre ils ont déjà gagné la guerre des sexes ils sont en position de deux personnes victorieuses depuis tellement longtemps qu'ils essayent même pas de l'asseoir alors il y en a un qui ceux qui ceux qui se rebellent les masculinistes existe les incels ça existe il ya des mecs qui sentent il ya plein de gens qui attaquent les féministes parce qu'ils sentent qu'il ya il ya quelque chose qui les il ya quelque chose qui les menace au final ils n'aiment pas ça je veux dire oui on est en train de on est en train de lutter et on commence à réussir progressivement marche par marche à atteindre une société plus égalitaire une société dans laquelle du coup ils ont moins de pouvoir s'attaque à leur pouvoir oui ils sont pas contents mais dans l'absolu ils y réfléchissent pas en termes de ils y réfléchissent pas en termes de genre si tu es et c'est plus c'est plus viscéral et se sent attaquer il riposte alors qu'en vrai ça irait mieux pour tout le monde s'il y avait plus de gens ça irait mieux pour tout le monde s'il y avait plus de sexisme plusieurs la masculinité toxique ça fait c'est pas agréable à vivre je parle d'expérience et a priori pour les six mecs c'est sûr que la masculinité toxique pour une meuf trans est assez dévastateur mais pour les six mecs je j'imagine que ça doit pas être facile à vivre non plus pour les mecs trans non plus d'ailleurs bref j'ai une métaphore pour parler de ça du sexisme je vais finir sur cette métaphore mais pour moi sur le champ du sexisme tu as un camp dans une tranchée et à tous les six mecs dedans ils ont des mitrailleuses des barbelés etc ils tirent sur un champ de bataille en face à tous les autres les mecs trans les personnes non binaires les femmes nous on essaye juste de les rejoindre on s'est juste de rejoindre l'égalité et eux ils nous tirent dessus à la mitrailleuse alors forcément il y en a qui se font mal parce qu'il y a des douilles qui volent et ça les brûlent ah putain chier je me suis brûlé en face ils butent des meufs quand même ils butent des meufs ils butent des personnes non binaires ils butent des mecs trans c'est ça le sexisme oui ça touche tout le monde oui ça blesse tout le monde d'accord enfin d'un côté il ya ceux qui sont bien au chaud dans leur tranchée et qui nous mitraillent la tronche et de l'autre nous qui essayons juste de les rejoindre pour l'égalité et oui il y en a qui vont être viré de leur tranchée parce qu'ils sont gays parce que si on continue la métaphore on imagine que les meufs trans étaient dans leur tranchée avant et qu'on les a balancé dans le champ de bataille parce qu'elles ont été éjectés de cette société là ou parce qu'elles ont décidé de rejoindre leur soeur alors certes la métaphore est pas parfaite mais vous aurez compris l'idée le sexisme ça blesse tout le monde mais il ya un gros écart de valeur entre les personnes qui en sont la cible les personnes qui sont amalgamées comme des cibles et les personnes qui subissent juste le contre-coup de leur système foireux voilà voilà ce sera tout pour cet épisode j'espère qu'il aura été clair ce que je sais que je me suis pas mal perdu n'oubliez pas d'aller voir la vidéo qui a été faite juste avant transitionner pour détruire le genre à très bientôt tipoui